Musique Coucou, c'est le tutorat ! Dans cette première vidéo de méthode consacrée à l'imagerie, on va vous parler de la radio et du scanner, deux types d'imagerie irradiante, dont la technique se base sur l'utilisation de rayons X. Parlons tout d'abord du scanner. Le scanner est une méthode d'imagerie en coupe. Quand vous avez affaire à une coupe de scanner, vous avez affaire à une coupe axiale de votre patient, comme illustré ici avec Tutopio. Une coupe de scanner divise en effet le corps en une partie supérieure et une partie inférieure, et vous le regardez comme si vous étiez au pied de votre patient, allongé sur le dos. Prenons un exemple pour clarifier tout ça. On a ici une image de scanner thoracique. Commençons par l'orienter correctement, en imaginant qu'on est au pied de notre patient, allongé sur le dos. Ce qu'on voit en haut correspond à la partie ventrale du patient, et ce qu'on voit en bas à la partie dorsale. De plus, la droite de l'image correspond à la gauche du patient, et inversement. On peut voir les champs pulmonaires et le médiastin, qui comprend des vaisseaux, comme la horte descendante, mais aussi des structures aériques, comme la trachée, en train de se diviser sur l'image. On observe aussi les structures osseuses, le sternum, les côtes et la vertèbre thoracique. A noter qu'on est ici en fenêtre médiastinale, c'est-à-dire que le contraste est meilleur pour les structures médiastinales que pour les structures pulmonaires. Si on veut observer plus en détail les poumons, on peut utiliser la fenêtre pulmonaire. Ce qui est hypodense correspond à ce qui est foncé sur l'image, et ce qui est hyperdense à ce qui est plus clair. Parmi les structures hypodenses, il y a notamment les structures qui contiennent de l'air, comme la trachée, les bronches et les poumons. Les structures les plus hyperdenses que l'on puisse trouver sont les os. Il est possible de faire un scanner avec produit de contraste qui va densifier le sang, et donc nous donner une meilleure visibilité des vaisseaux, qui apparaîtront plus clairs sur l'image. La densité étant caractérisée par des niveaux de gris, on ne trouve pas que des structures noires comme les poumons et des structures blanches comme les os. Il existe des structures intermédiaires, telles que les liquides et les graisses. Les avantages du scanner sont nombreux, et en font une technique très utilisée. Il n'y a pas de superposition, comme c'est le cas en radiographie. C'est une méthode à haute résolution et qui permet une reconstruction en trois dimensions. Qui plus est, le temps d'acquisition est faible, ce qui est intéressant en cas d'urgence diagnostique. Mais comme tous les types d'imagerie, le scanner possède ses limites. La dose d'irradiation délivrée est très élevée et le contraste tissulaire est limité. Le scanner revêt de multiples intérêts, car il permet une bonne analyse des structures dans l'espace, sans superposition. L'image que je vous ai montrée est une coupe thoracique, mais on peut aussi réaliser des coupes au niveau de l'abdomen, du pelvis, du cerveau, etc. Et le scanner permet des reconstructions dans les plans frontaux et sagittaux, ainsi que des reconstructions 3D, du cœur et de ses vaisseaux par exemple. Faisons un QCM pour nous entraîner. L'image proposée en annexe du QCM est une reconstruction frontale en scanner. La coupe sépare donc le corps du patient en une partie postérieure et une partie intérieure. Je vous laisse faire pause pour lire les items proposés. Commençons par orienter la coupe. On a une partie crâniale, une partie caudale, et la droite et la gauche du patient, qui sont comme d'habitude inversées par rapport à la droite et la gauche de l'image. En ce qui concerne les deux premiers items, les structures désignées par les flèches rouges et violettes sont bel et bien les troncs veineux brachiocéphaliques, qui se rejoignent pour former la veine cave supérieure, qui elle-même se jette dans l'atrium droit. Par contre, avec l'orientation qu'on vient de faire, on voit bien que la flèche violette désigne le tronc veineux brachiocéphalique gauche et non le droit, et la flèche rouge le tronc veineux brachiocéphalique droit et non le gauche. Les items A et B sont faux. L'item C, quant à lui, nous proposait le vert représente la veine cave supérieure. On vient de voir que c'était bel et bien le cas. Donc l'item C est vrai. Item D, la flèche jaune montre la horte. C'est vrai, la horte chemine côte à côte avec la veine cave supérieure après sa naissance du ventricule gauche. L'item D est vrai. La veine cave supérieure se situe à droite de la horte et en avant de l'artère pulmonaire droite. Le dernier item porte plutôt sur de l'anatomie que sur de l'imagerie. Et c'est vrai, la veine cave supérieure passe à droite de la horte et en avant de l'artère pulmonaire droite. On peut le constater sur l'image puisqu'on ne voit pas l'artère pulmonaire droite et qu'on voit bien la horte à la gauche de la veine cave supérieure. L'item E est vrai. Le mystère reste entier. Personne ne sait comment le caméléon africain est arrivé en Grèce. Passons maintenant à la radiographie. Pourquoi dit-on que la radiographie est une imagerie par projection ? On a une source qui émet un faisceau de rayons X. Tous ces rayons X vont traverser le corps et seront plus ou moins atténués. Plus les rencontres des structures denses, plus ils seront atténués. Si les structures rencontrées sont moins denses, les rayons X seront moins atténués. Les rayons X arrivent ensuite sur un film. On a donc la représentation de la superposition de toutes les structures par lesquelles sont passées les rayons X. La radiographie permet alors une acquisition en deux dimensions. Sur le cliché, les rayons X laissent une trace plus ou moins opaque selon la densité des tissus traversés. Attention, contrairement au scanner, on ne parle pas d'hyperdensité ou d'hypodensité. La clarté correspond aux structures moins denses, comme les structures qui contiennent de l'air, comme les poumons ou la poche aérienne gastrique, au niveau de l'estomac. Ces structures apparaissent en noir sur la radiographie. A l'inverse, l'opacité correspond aux structures denses, compactes, comme les os. C'est ce qui est en blanc sur la radio. On va également pouvoir utiliser des produits de contraste pour mettre en évidence certaines structures. Notamment, lors de l'étude de l'abdomen, l'ingestion d'un produit de contraste radio-opaque permet d'étudier le tube digestif. Donc, si on reprend notre radiographie thoracique, ici on a les structures opaques avec le cœur, une côte et une clavicule. Et ce qui est en noir, c'est de la clarté, comme au niveau des poumons ou au niveau de l'estomac, avec la poche aérienne gastrique. Comme pour le scanner, il faut faire attention à ne pas inverser la droite et la gauche. On considère la droite ou la gauche du patient, comme si c'était quelqu'un face à nous. Donc la droite est ici et la gauche se trouve de ce côté. Si la radiographie permet avant tout une visualisation des structures osseuses, on a vu qu'elle permettait aussi de visualiser les poumons et le système cardiovasculaire. Elle est rapide à réaliser et peu coûteuse, ce qui rend cette méthode très commune. Comme on l'a vu, la radiographie utilise des rayons X, donc c'est aussi une technique d'imagerie irradiante. Il faut garder en tête que les informations apportées par la radiographie sont plus limitées que celles apportées par le scanner, notamment à cause de la superposition des structures. Nous allons maintenant traiter ce QCM. Avant de se lancer déjà, à quoi a-t-on affaire ? C'est une radiographie thoracique de face. Comme on a vu à l'instant, la droite du patient est ici et la gauche est de ce côté. Déjà, il est possible d'éliminer des items rien qu'avec cette info. La structure 4 est la partie du cœur la plus à gauche. Il ne peut donc pas s'agir du ventricule droit. L'item C est donc faux. En effet, la structure 4 représente le ventricule gauche, qui est la partie du cœur la plus à gauche. C'est d'ailleurs à ce niveau qu'on a l'arc inférieur gauche, c'est-à-dire la projection du ventricule gauche. Au niveau de la structure 7, cependant, on a bien la triombe droite. Ensuite, on cherche à restituer les différentes structures. La crosse de la horte part du cœur. Elle est plus haute que le tronc de l'artère pulmonaire. C'est la structure vasculaire la plus haute représentée ici. Elle se projette au niveau du bouton aortique en deux. Toujours au-dessus du cœur, mais en dessous du bouton aortique, on se retrouve au niveau de l'artère pulmonaire. Sur une radio, elle est représentée par l'arc moyen, qui est la projection du bord gauche de l'artère pulmonaire. On remarque donc que deux items ont été inversés. La structure 2 représente le bouton aortique. Donc l'item A est faux. De plus, on a vu que la structure 3, elle, correspond à l'arc moyen. L'item B est faux également. La veine cave supérieure provient du drainage veineux de l'hémicor supérieur, c'est-à-dire des membres supérieurs et de la tête. Elle se jette dans la partie supérieure de l'atrium droit. On a vu tout à l'heure que l'atrium droit était représenté par la structure 7. La projection de son bord droit correspond à l'arc inférieur droit. Au-dessus, on retrouve donc la projection du bord droit de la veine cave supérieure. C'est l'arc supérieur droit. Cette veine cave supérieure provient de la réunion de deux troncs vénobrachio-céphaliques qui sont représentés en bleu ici. C'est la structure 1. L'item D est donc vrai. Enfin, la ligne para-aortique est la ligne qui poursuit le bouton aortique. Elle est peu visible et longe les corps vertébraux. Elle est représentée en orange sous cette radiographie. Elle se trouve donc bien au niveau de la structure 5. L'item E est donc vrai. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo du semestre. On espère qu'elle a pu vous aider. Un dernier petit conseil, pour être au top en imagerie, soyez au top en anatomie et entraînez-vous. Plein de courage à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501